comme d'habitude nous faisons notre cours tous les membres de l'île il raconte que ce chirurg là il apporte une rifoua Hachinima à tous les malades et il est méchazèk l'anichama le nefesh et le rouah l'achat ben israël parachat ekev, ekev ça veut dire le talent c'est à dire la partie la plus basse du corps ou peut-être on va dire autrement la partie là qui est à la fin du corps et tout ce qui est peut-être à la fin il est toujours inférieur et il est bas nous avons essayé avec l'aide de Hachin de commenter déjà le texte de la parasha et ce sera ekev lorsque si on traduit comme ça vous allez entendre vous allez comprendre les commandements alors on parle pas des commandements dogmatiques on parle des mishpatim ce sont les lois qui sont rationnelles logique raisonnable pourquoi on nous parle pas de tous les hachim et les mishpatim et toutes les lois de la Torah celles qui sont irrationnelles aussi celles qui sont dogmatiques ça c'est la première question que je voulais poser puisque mon cher Abbé nous il va parler de plusieurs lois il va parler des mitzvot rationnelles irrationnelles et dogmatiques d'accord ça c'est la première réflexion que l'on peut avoir sur cette parasha alors oushmartem bah asitem otam et vous les oushmartem c'est à dire vous les gardez vous les observez bah asitem otam et vous les ferez il n'y a pas ici une répétition oushmartem cela veut dire il peut avoir deux connotations oushmartem c'est à dire vous allez les garder et puis après les pratiquer c'est important mais nous pouvons avoir dans ce mot oushmartem comme le texte il dit ce verset écrit dans Béréchit lorsque Youssef rêve il raconte à son père le rêve et Yaakov il sait que ce rêve va se réaliser un jour alors il est marqué là bas et son père il a gardé on va traduire il a gardé il a gardé quoi il n'y a rien à garder là bas l'avivshmart c'est à dire l'attendait shomer um tzapé rashi explique au nom de nos sages autrement dit que akadevohu ce qu'il veut c'est que pas seulement que tu gardes les mitzvot certes mais il veut aussi que tu aies une envie de les faire c'est à dire que tu es en train d'aspirer quand est-ce qu'il va arriver le moment pour les faire alors peut-être la Torah nous dit comme ça lorsque ce sera lorsque tu voudras pratiquer toutes les mitzvot urshmartem et tu auras envie de les réaliser même qu'elles sont pas encore arrivées elles sont pas encore présentes juste tu es en quantesse tu aspires nirsef avec gam kalta comme David Abelère quand il priait il avait pas encore le temple mais David Abelère il a tellement désiré que ce tomb soit construit sur le moment qu'il est arrivé un jour à être construit par son fils il faut aspirer au mitzvot urshmartem va'asitem otan alors si c'est ainsi l'eshamar adonai l'aïcha l'aïcha et albirut c'est quoi l'eshamar ? l'eshamar ça veut dire il gardera Hachem Isbarach lui aussi il accomplira ce qu'il a dit l'alliance etahesed la bonté on dirait qu'il y a deux choses ici il y a l'alliance de quelle alliance s'agit-il ? c'est à dire la Torah etahesed et la bonté quelle bonté ? qu'il a juré à tes ancêtres c'est quoi le mot veshama ? veshama ça veut dire il gardera mais c'est normal est-ce que l'Eternel il va oublier ? est-ce que l'Eternel il est comme un être humain en chair et en sang qui te promet quelque chose et il ne le fait pas parce qu'il est un être humain il faut le comprendre David Amélech a dit dans les psaumes on les lit tous les jours dans les psaumes qu'il zimra n'ait pas confiance en un homme même s'il est donateur même s'il est un gentil homme n'ait pas confiance en lui ne t'appuie pas sur lui pourquoi ? parce que ben Adam c'est un autre choix parce qu'il était un homme ben Adam il est extrait de la Adama de la terre et tout ce qui est extrait de la Adama il est biodégradable c'est-à-dire qu'il est interchangeable un jour il te dit oui un jour il te dit non ça dépend de son humeur ça dépend comment est sa situation est-ce qu'il est bien dans sa peau ? est-ce qu'il a la pêche ? parce qu'il n'a pas il n'a pas la tes choix c'est pas en lui qu'elle a tes choix lui-même il lui faut une tes choix comme ça il a dit David Amélech dans les psaumes et David Amélech il continue il dit il dit il dit heureux le dieu de Yaakov qui est en son aide c'est vrai c'est vrai son aspiration elle est sur le dieu son créateur là tu peux t'appuyer sur parce qu'il est ton créateur s'il est ton créateur il est Ehad il est un parce qu'il est Matsoui parce qu'il est omniprésent et il surveille et il te nourrit à chaque instant David Amélech dit heureux celui que le dieu de Jacob le dieu de Jacob le dieu de Jacob pas d'Abraham pas de Yitzhak parce que Yaakov il représente il représente la faim il représente le talent il représente le Eke nos sages disent quelque chose de très intéressant Avraham a vu nous été jeté dans le dans la fournaise par Nimrod dit le Yal Kuchim Oni pourquoi Avraham par quel mérite Avraham il a été sauvé par le mérite qu'il y a un petit-fils à lui qui s'appelle Yaakov qui va naître et qui va être un grand sadique grâce à ça Avraham Avinu va être sauvé c'est beau non ? pourquoi ? parce que Yaakov c'est Hakel alors on va voir bien sûr qu'est-ce que c'est la faim qu'est-ce que c'est que le Hakel quelle est la notion de le sage emploie un terme dans le traité Sota 49b c'est-à-dire à la faim messianique il y a le mot Hakel à la faim ça veut dire le talon de Adam Arishon ce talon se trouve dans les pieds les pieds c'est la faim du corps il va y avoir un moment qui s'appelle Yaakov ce moment de Yaakov il va y avoir une lumière explosif dans le monde celle de l'éclatement du royaume divin où l'Eternel va se manifester il va montrer son visage son vrai visage comme il est marqué dans l'Esaïe c'est quoi ? alors il va éclater comme le matin ta lumière la lumière de la Torah la lumière de HaShem la lumière d'Israël il y a quatre lettres Yud c'est l'anagramme du mot Yaakov Yaakov qui est aujourd'hui talonné par Essab écrasé, spolié par Edom arrivera un moment où il va éclater le bunker de la galoute pour sortir et montrer la lumière comme la lumière du jour la lumière du jour même l'ouverture de la mer rouge qui s'est ouverte en douze parties en douze shébatines grâce à qui ? grâce à Yaakov parce que Yaakov c'est l'anagramme du mot Yibaka c'est-à-dire ouvrir éclater et dans Yaakov il y a Yudbet c'est-à-dire douze c'est là qu'on dit Yibaka Yudbet Ka ça veut dire ouvrir en douze parties elles sont ouvertes grâce à Yaakov qu'est-ce qu'il y a chez Yaakov avec nous ? qu'est-ce qu'il a ? parce que Yaakov a été talonné par les forces du mal le Essab physique le Edom physique et le Edom métaphysique le Samekhmeb c'est le seul patriarche qu'on a vu qu'il a lutté contre un homme physique et un homme métaphysique l'ange des Ayus Samekhmeb et Yaakov a résisté à cet ange-là au point où Yaakov lui demande comment tu t'appelles ? il lui répond la mazetish al-ishmi le Opel pourquoi tu demandes mon nom ? il est mon nom est extraordinaire ça veut dire quoi ? qu'est-ce que cherche Yaakov de savoir qui il est ? parce qu'on sait très bien que le nom de quelqu'un représente la Mahout intérieure la Mahout cela veut dire l'essence même de l'homme ça n'est Shama c'est son nom Yaakov il lui demande quels sont les tes intérêts avec ce combat ce combat que tu as avec moi Yaakov qu'est-ce que tu cherches ? pourquoi tu n'as pas cherché à lutter contre Abraham Avedo ? pourquoi tu n'as pas cherché à lutter contre Yitzhak Avedo ? on n'a jamais vu un ange se battre avec Abraham Abraham a eu des épreuves mais il n'y a pas eu d'un ange il n'y a pas eu l'ange de Esav ou l'ange de Ishmael qui a lutter contre Abraham ni Tzhak Avedo il a combattu Pélishim, Avimeler, etc. mais pas un ange pourquoi Yaakov c'est le seul patriarche qui a dû combattre un an ? ou plutôt pourquoi l'ange s'est combattu avec Yaakov ? il voulait quoi en fait ? c'est ce que Yaakov lui demande dis-moi quelle est ton nom ça veut dire qu'est-ce que tu cherches ? quelle est l'essence même de ta venue combattre avec moi ? pourquoi ? elle lui dit ne demande pas mon nom qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire ça veut dire c'est un miracle en fait les commentateurs expliquent que toute la lutte contre l'Itserara et surtout un Tamit Haqam le Iserara du Tamit Haqam il est encore plus grand que celui de n'importe quel homme ordinaire qui n'étudie pas la Torah quand je dis étudier la Torah qui est assidue à la Torah qui a fait de de la Torah sa Emunah il sait qu'il est venu dans ce monde pour étudier la Torah il le sait il est capable plus beau plus valeureux que la Torah il sait le Tamit Haqam qui sait ça le Iserara il est plus grand pourquoi ? parce qu'en fait il veut le détacher de la Torah parce que le Iserara il sait c'est que l'arme le plus sophistiquée que l'Eternel a créée pour combattre et anéantir ce Iserara c'est seulement la Torah l'étude de la Torah l'accomplissement de la Torah c'est la raison pour laquelle Yaakov demande qui est Yaakov Yaakov c'est la Midah de la Torah du Emek qui t'aimètre Yaakov Hachem Ibarach il a donné la Midah la qualité du Emet à Yaakov parce que Yaakov c'est un homme intègre un homme parfait qu'est-ce qu'un homme parfait ? la Torah nous a dit qu'est-ce qu'un homme parfait ? Yochev Oali mais Yaakov n'est que la quintessence d'Abraham et de Yitzhak le mot le mot Akev qui veut dire talonné mais qui veut dire aussi sagesse et commandement l'Eternel il dit à Abraham par l'ange dans la 10ème épreuve de l'Akev à Titzhak il lui dit il dit va venir Avraham qui varech avarecha qui veut dire l'Abraham il lui dit pourquoi Akev esher Shammah Avraham be-koli va-yishmol mishmati mitzvotai ho-kotai c'est bien ce que je veux dire il a dit Bénileu Akev c'est quoi Akev Akev Shammah Avraham Avraham il a entendu ma voix il a eu la crête de mes commandements va-yishmol mishmati il a observé mishmati c'est-à-dire mes mitzvots torotai et ho-kotai là il s'est marqué toutes les mitzvots mitzvotai ce sont les lois rationnelles torotai ce sont les lois irrationnelles ho-kotai ce sont les lois dogmatiques mais comment on arrive à ça comment on arrive à ça Akev ce mot Akev il est très essentiel comment on arrive dans ce monde à gagner le iserara et écouter les mitzvots d'Hashem même si elles sont dogmatiques Akev qu'est-ce que c'est Akev c'est se considérer toujours à la fin toujours toujours ce qu'on considère celui qui est le plus inférieur dans ce Olam on ne peut pas gagner le Samer même hein si on n'a pas la modestie si on se sent pas celui qui est le plus inférieur qui est-ce qui a réussi à donner la Torah à ramener la Torah du ciel c'est qui c'est Avraham c'est Avraham non c'est qui c'est Moshé pourquoi Moshé parce que Moshé c'est un grand modeste le plus modeste de tous les autres plus qu'Abraham plus que David plus que Mashiach plus que tout le monde pourquoi qu'est-ce qu'il dit Moshé Rabel aujourd'hui dans la parasha il faut que tu saches hein que pourquoi je suis arrivé à faire descendre la Torah j'ai compris la Torah parce que j'ai avec elle parce que je suis le plus humble parce que je suis le plus bas des ondes il a dit à ton coup prends le meilleur et choisis-le moi je suis le plus petit je ne sais même pas parler je bégaye ma langue est lourde je ne sais rien c'est une grande madriga c'est une astuce comment on arrive à lutter contre le Samer et c'est ça que Yaakov pourquoi le Samer il lutte contre Yaakov parce que Yaakov c'est Raquel et le talent d'Abraham de Isaac il est le dernier l'avènement messianique sera qui est la dernière elle sera plaie plaie ça veut dire quoi miraculeuse c'est-à-dire que les miracles que nous avons vécu en Egypte seront multipliés par 50 comme il est marqué dans le texte aux recettes et de la même façon dit le prophète que tu nous as fait sortir d'Egypte tu nous feras sortir de la galope de Edom et tu nous montreras c'est quoi c'est quoi les miracles nos sages de dire 50 miracles on atteindra le top niveau de la Shaarebina 50 degrés de Bina de Elohim ça veut dire on va atteindre le niveau le plus grand mais ça sera à la fin des temps et peut-être ce midrash je le colle ici et ce sera à la fin des temps vous écouterez pourquoi le Nun vous allez comprendre quelque chose vous allez comprendre ce que vous n'avez pas compris depuis la sortie d'Egypte jusqu'à la fin alors qu'est-ce que je vous demande je vous demande maintenant s'il vous plaît avant que ça arrive prochement avec l'aide de Hachem réfléchissez bien à faire les mitzvot et pensez pas seulement quand elles arrivent de les faire avec enthousiasme mais d'être enthousiastes avant qu'elles arrivent Oshmartem Oshmartem c'est pas observé non Oshmartem cela veut dire tu dois aspirer et attendre comme Yaakov il aspirait que le rêve de son fils Yosef Atzadik se réalise alors il s'est réalisé oui je voudrais dire que l'ichtam de l'être ça fait Yesh Emet Ishtam c'est Yesh Emet très bien ça veut dire quand il y a le Emet c'est quand il y a l'Atmimut ok mais Tam aussi Tam c'est quoi quand quelqu'un un auteur il termine son livre qu'est-ce qu'il marque Tam Ben Ishtam Tam c'est terminé c'est la fin ça relit Yaakov Ishtam Yaakov c'est celui qui est Yesh Emet comme tu as dit très bien mais aussi Tam ça veut dire la fin Ben Ishtam perfection Tam Ben Ishtam Torah Tachem Temima la Torah de Hachem elle est parfaite c'est quoi c'est que toutes les sciences se trouvent en elle c'est elle qui les inclut c'est elle qui les termine aucune science n'a de valeur s'il n'y a pas la crainte du créateur de toutes les sciences et Yaakov Avinu il avait ça Yaakov Avinu il avait encore autre chose il avait la poursuite des traqueurs qui a été le plus difficile que tous les patriarches comme je l'expliquais la poursuite de Esa la la malice de Lavan son beau père l'histoire de Dina l'histoire de Shechem avec Dina l'histoire de Yosef avec les frères et quand même Yaakov Avinu il est arrivé à s'en sortir grâce à quoi ? à deux choses grâce à l'étude de la Torah parce que l'étude de la Torah c'est elle qui infléchit qui incline toutes les forces négatives qui ne sont que de Dimion je la veux dire c'est juste une apparence dans dans le cerveau c'est juste une imagination c'est tout toutes les amérotes qu'un homme il fait il regrette immédiatement pourquoi ? parce qu'il voit que c'est du vide que le Yeserara il s'appelle en hébreu Dimion mais d'un mélo il lui fait penser que c'est très bon c'est magnifique c'est extraordinaire c'est ça qu'Yaakov il demande à l'ange pourquoi tu me touches ? tu me luxe la hanche ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi tu me luxe la hanche ? c'est quoi la hanche ? c'est le biais c'est là où se trouve le Ekev c'est là où se trouve le talon c'est là où se trouve l'avènement messianique l'avènement messianique la fin des temps aharit ayamim aharit c'est la fin des temps c'est le Ekev des temps c'est akiftadim shiha pourquoi tu me pourquoi tu m'as luxe la hanche ? tu peux m'expliquer pourquoi ? qu'est-ce qu'il lui répond ? on lui dit pourquoi tu demandes mon nom ? en fait il faut que tu saches qu'il n'y a pas de nom je fabrique l'imagination aux créatures pour abandonner le Ekev qui est la Torah voilà pourquoi j'ai pas lutté contre Abraham j'ai pas lutté contre Isaac parce que qu'est-ce qu'ils veulent ? ils veulent faire du Hesed Abraham qu'est-ce qu'il veut ? il veut faire des cours il veut ouvrir une le resto du coeur ouvre tu veux prier toute la journée tu veux faire de la Hasidut toute la journée fais de la Hasidut il n'y a aucun problème mais il ne veut pas que tu étudies la Torah parce qu'il sait que si tu touches à la Torah tu vas comprendre que la plus belle chose au monde c'est l'étude de la Torah si c'est l'étude de la Torah il devient comme un fil très fin invisible et que tout ce qu'il te propose comme sucrerie c'est tout du tout du vide et du vide et du vide il n'y a rien de concret dans ce que l'Isra te présente seulement il y a deux moyens il y a ce qu'on appelle Avon Akevai et Sobeni écoutez bien ce que je veux dire ça c'est une parole de David Améler Avon c'est le péché Avon c'est le destructeur Akevai et Sobeni Akevai ce sont mes talents il y en a deux et Sobeni il m'entoure qu'est-ce que fait le serpent c'est lui qui entoure les pieds de Yaakov les péchés que des fois tu piétines comme il dit Rachid avec tes petits pieds tu les piétines pour que tu saches que tu crées un Avon et ce Avon il est comme un serpent qui est flexible et qui t'entoure autour des pieds il te menotte les pieds pour ne pas que tu puisses marcher il m'entoure c'est quoi c'est quoi c'est pas la pratique des mitzvot puisqu'il est marqué plus tard et mes préceptes vous allez observer donc au début de quoi il parle c'est quoi telécho ça veut dire si vous êtes vous faites l'effort dans l'étude de la Torah alors telécho alors vous marchez autrement dit que si tu n'étudies pas la Torah tu ne marches pas pourquoi tu ne marches pas voilà tu as accompli les mitzvot mais les mitzvot ne te font pas marcher il n'y a que l'étude de la Torah qui te fait marcher pourquoi ? parce que si tu n'étudies pas la Torah il y a le samermen la force du mal qui vient te prendre les pieds qui te les menottent tu ne vas pas marcher il te luxe la hanche et il te propose soi-disant les imaginations luxe mais elles sont toutes de cablottes elles sont toutes vides de sens vides d'amour vides de bonheur ils sont vides de tout et le plus difficile pour le sadique celui qui étude la Torah c'est que le sérara il lui dit étudie, étudie, étudie et là il lui étudie le jour étudie tout le temps après il l'affaiblit il lui dit ça et tu es fatigué arrête et dès qu'il s'arrête un moment de l'étude de la Torah pof il le fait chuter David a menach il a dit les péchés que j'ai fait parce que je n'ai pas étudié la Torah convenablement ils m'ont attaché les pieds ils m'ont attaché la hakev le sérara il est très puissant puisque nous attendons tous quand est-ce qu'il va s'accomplir la hakev la fin des temps on veut entendre ça on veut entendre dans le monde que Mashiach est là et alors qu'est-ce qu'il y a si Mashiach est là ? c'est quoi Véhaya ? il va y avoir une manifestation de la joie comme disent nos sages chaque fois qu'apparaît le terme le verbe Véhaya en Véhaya est là la chante Simha qu'est-ce que Véhaya ? c'est seulement un terme de joie à quel moment la joie de laquelle Mashiach va être dans son compte ? Véhaya Adonai le mêler l'éternel il sera le mêler comme il sera le roi ça veut dire que tous les autres royaumes qui existent parce qu'elles existent seront devant Hachem comme des marionnettes toutes les nations comprendront ils sont ronds qu'à Kadosh il est le mêler à l'éternel Véhaya Véhaya pourquoi Véhaya ? parce qu'elle Véhaya elle a la chante Simha Véhaya elle nous dit attention ça c'est Béchama Rache Méloké Kalecha Etabiri 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 Hakadouj il a dit Avraham il aura dit ne vous en faites pas vous allez traverser les quatre exils et celle la dernière elle est très longue pourquoi elle est très longue celle dernière parce que là où il y a les pieds c'est à dire la fin c'est là où il y a le serpent qui les entoure et donc il le menote c'est très difficile maintenant nous allons à la Kalev Hachem lire ce que notre maître Rabbi Yaakov a dit dans son pittorin au nom de Arizal je cite donne une explication par rapport à la statue qu'a érigée Nebuchadnezzar c'est à dire la première exil de Babel premier temple a été détruit par Nabucodonosor et il a érigé une grande statue et voici qu'il rêve il rêve un robot la tête en or puis la deuxième partie en argent la troisième partie en cuivre et après en pierre et il ne sait pas quelle est l'interprétation de ce rêve il vient proposer à Daniel le prophète qui était à Babel il lui demande c'est quoi ce rêve le Ari à Kadosh explique s'il y a quatre parties dans le rêve quatre morceaux qui sont les parties de l'être humain la tête le cou après vous avez le ventre après vous avez les pieds ce qui correspond aux quatre galouliotes qu'est-ce que lui dit Daniel il lui dit tu sais la tête que tu as vue dans le rêve qui était en or il lui dit c'est toi la tête en or c'est-à-dire c'est la galouque Babel qui est la première galouque c'est toi il lui dit ça veut dire que Nabuchodonosor a demandé à tous les chakramim qu'il avait ennés à son époque personne n'a réussi à lui donner l'interprétation Daniel qui est pétri dans l'étude de la Torah il a la solution facile parce que la Torah elle amène une lumière grâce à cette lumière il lui éclaircit le rêve comme Youssef à Tzadik pour le rêve du Pharaon où personne n'est arrivé personne n'a réussi à décortiquer interpréter le rêve du Pharaon je sais ce qui est venu Youssef pourquoi Youssef parce que Youssef il a un esprit de Dieu en lui c'est quoi l'esprit de Dieu parce que Youssef c'est le plus grand étudiant de la maison de Yaakov puisqu'il est dit à propos de Youssef il est le fils Benjamin alors qu'il n'est pas le fils Benjamin puisque le Benjamin c'est Binyamin comme son nom indique alors c'est quoi Benjamin Ben Zekoni Ben Zikna Zikna cela veut dire celui qui atteint la sagesse et explique le Targum Enklos Bar Hakim le fils intelligent la chokhmah se trouve dans la Torah étant donné que Yaakov a transmis à Youssef toute l'étude de la Torah qu'il a étudié Yaakov Ishtam Yoshev O'alim O'alim au pluriel O'alim c'est au pluriel ça veut dire qu'il était dans les académies à Yeshiva de Shem Ba'eve et c'est là que Youssef a reçu toute la Torah que Yaakov a étudié cette Torah c'est elle qui l'a protégée en Égypte parce qu'un homme qui est démuni de Torah le samer même il l'engloutit il l'avale et même s'il ne réussit pas à lui brouiller la tête le cœur lui souiller le brit mais il va l'attacher avec des menottes dans les pieds tu écoutes et c'est ce qu'on a vu que le frère de Youssef l'a attaché à Youssef par des menottes aux pieds où c'est marqué ça c'est un texte dans les Téhéli à propos de Youssef ils ont fait souffrir bah Kevel Kevel c'est les câbles comme le nom en hébreu en français pareil Kevel câbles et nous bah Kevel raglo ses pieds ses pieds ils lui ont mis des menottes et c'est là où il y a la difficulté quand on met les menottes dans les pieds on ne peut plus marcher on ne peut plus étudier la Torah parce que le Dieu de la Torah donne à l'homme l'accession à la marche de Jeu c'est ça il met au côté de l'éron la Torah elle dit si tu étudies ma Torah tu marcheras pas seulement dans ce monde tu marcheras dans l'autre monde alors que les anges qui n'étudient pas la Torah sont tout le temps dans une situation statique en stationnement mais celui qui étudie la Torah il marche parce qu'il marche aussi David Améler disait dans les psaumes j'ai pensé à tous les les rendez-vous que je pouvais faire dans la journée et mes pieds m'amenaient attends Bet Hamidrash à la salle d'études pour étudier ta Torah ce sont les témoignages l'étape de la loi de témoignage que nous avons reçu la Torah le peuple Israël le peuple Israël a marché marché 40 années dans le désert et Dieu il est fier de ça au point il a dit tu sais pourquoi tu es ma fiancée tu as marché mais comment ils sont arrivés à marcher dans un endroit comme c'est marqué ici c'est marqué dans comment tu as pu marcher 40 ans 42 pérégrinations dans un désert bourré de serpents vénéneux des serpents de feu il n'y a même pas de quoi boire une goutte d'eau comment tu as pu marcher parce que tu as la Torah parce que tu étudies la Torah dans les temples mâtovou o alecha Yaakov mishkenut chayim o alecha Yaakov pas marqué o alecha Avraham o alecha Itzhak o alecha Yaakov parce que Yaakov c'est celui qui sait rendre ce ohel qui est ce monde en apparence comme un grand gigantesque monde comme un monde qui est exceptionnel mais qui n'est qu'un couloir et une tente en attente de rentrer dans le braklit c'est à dire de rentrer dans le traklin de rentrer dans le grand palais que c'est Olamab si ici mâtovou o alecha Yaakov Yaakov qui est le Ekev que tu rendes tout Ekev c'est à dire tout est petit tout est la fin parce que c'est un monde qui est la fin en fait ce monde il n'est pas la tête des mondes il est le talon des mondes puisque si nous commençons en ordre croissant du bas vers le haut la hiérarchie c'est à dire nous avons ce monde qui s'appelle Olamama Maasé le monde de l'action après vous avez le monde de la formation après vous avez le monde de la création et après vous avez le monde des émanations et entre les mondes il y a chaque fois sept cieux et pour atteindre le premier ciel il nous faut marcher pour un homme normal pas comme un rog melech abacha ni un nain 500 années de marche et une fois que tu as fini 2500 combien plus puisqu'il y en a quatre mondes ça me compte si ça fait si 20 2000 années de marche après il faut atteindre le Kisah Kavod Kisah Kavod c'est le Olam Aberia c'est là où sont créés les Nechamot du Ben Israël il est très très haut c'est l'un infini alors devant cet infini nous sommes infiniment petits et nous on pense que ce Olam là ce couloir ce Ohel c'est une tente vous croyez qu'on va ici fixer on va planter notre tente dans ce Olam il faut un bel Adam il faut au prix il ne réfléchit pas seulement c'est vrai que c'est une petite tente c'est mieux de dresser une petite tente arrête arrête de tirer des plans sur la comète et de vouloir acquérir une première maison deuxième maison troisième maison quatrième maison un villa une cha je ne sais pas moi un yacht une île mais pour quoi faire tout ça tu ne réfléchis pas un petit peu que tu es dans un monde à quel un monde qui est le plus bas le plus le talon le plus écrasé des mondes c'est ça qu'il a dit combien elles sont belles tes tentes parce qu'elles sont provisoires c'est incroyable alors si elles sont provisoires ici dans le bas monde alors Israël là c'est un plus grand niveau c'est un niveau de mais si dans ce monde Israël tu fais de ça tu fais de ça ta bâtisse alors qu'est-ce qui va devenir notre monde rien tu auras quoi à la fin c'est ça que par Moshé Rabbein vient nous dire c'est ça qu'en fait ce que dit le Baal en substance la paracha la semaine dernière la semaine dernière dans paracha V'etchanan comment on a terminé la Torah de V'etchanan je cite tu observeras la mitzvah le commandement et les lois dogmatiques et les lois rationnelles ce que je t'ordonne aujourd'hui la asotam pour les faire c'est-à-dire aujourd'hui que je t'ordonne pour les faire c'est pas seulement aujourd'hui oui c'est tout le temps tant que tu vis dans ce monde dans ce couloir dans ce vestibule tu devras faire les mitzvot oui pourquoi Hayom viennent nos sages et disent Hayom la asotam ici dans ce monde pour les faire ou mahar c'est pour inclure le lendemain les cabesses et kharam pour recevoir la récompense Hayom la asotam ou mahar les cabesses aujourd'hui dans ce monde ne t'attends pas à recevoir des mérites de recevoir des récompenses tu n'auras rien ici dans ce monde tu n'auras rien ça veut dire quoi tu n'auras rien mais voilà qu'il y a des gens qui sont immenses et moins riches alors deux choses l'une dit Maïmonide dans les lois sur la teshuva ici dans la paracha c'est marqué que l'éternel si tu observes les mitzvot il va te donner à Evra il t'aimera ouberach il te bénira il te multipliera ouberach il multipliera les fruits de ta matrice de ta terre l'huile le blé la vigne etc tu viens de dire qu'aujourd'hui on fait les mitzvot mais on ne reçoit pas aujourd'hui la récompense alors comment ça se fait que la Torah nous dit et tu auras et tu auras tu auras quoi parce qu'on parle ici dans un autre monde non on parle ici dans ce monde si bas qu'est-ce que répond Maïmonide qui répond Maïmonide quelque chose d'exceptionnel quand tu fais une mitzvah ne pense jamais à recevoir la récompense parce que tu ne l'auras pas mais si tu arrives à faire une mitzvah sans attendre une récompense tu auras la récompense même dans ce monde et pourquoi parce qu'à Kadosh il sent dans ton coeur que tu as envie de faire une mitzvah tu as envie d'être bourré de millions pour faire quoi pas pour planter des tentes ici c'est pour planter et arroser la émouna dit le texte tu veux habiter la terre habite la terre mais arroser la émouna dans le monde parle de la émouna parle de Hachem sa Pérou bagouine kevodo raconter sa gloire raconter sa Torah sa gloire si le peuple d'Israël il parle au peuple de la Torah tous les peuples seront d'accord avec nous nous je sais ça comme c'est marqué tu seras béni de la bouche des peuples et tu n'auras pas dans ta maison une femme ou un garçon une fille ou un garçon stérile qu'est-ce qu'il vient de nous dire ici explique le Raphida quelque chose d'extraordinaire il a dit vous savez très bien que Rivka elle était stérile nos sages demandent pourquoi elle était stérile Rivka il y a plusieurs réponses une des réponses c'est parce que l'éternel il veut donner à cette femme un enfant tzadik hors commun hors du commun quelque chose d'exceptionnel alors elle doit préparer sa matrice pour le recevoir la matrice elle est à côté du coeur tu veux recevoir dans ta matrice un tzadik alors prépare ton coeur on a vu cela dans Sarah elle a eu on a vu cela dans Rivka elle a eu à Jacob on a vu cela dans Hannah elle a eu et qui voit à Moshe Aaron on a vu cela chez Rahel qu'elle a donné Yosef et Binyamin on a vu cela chez Léa qu'elle a donné Yehuda d'où sort le Mashiach ils ont rendu stérile pour préparer leur coeur parce que l'éternel il est comblé et il comble le tzadik plus tard par le fait qu'il est mitmothet il est mitstamsem c'est à dire il se restreint il est écrasé parce qu'il est diminué il est des fois même humilié vous imaginez Rahel toutes ces années celle qui était aimée par son mari c'est la dernière qui a un enfant vous imaginez un peu la honte elle l'a appelé Yosef parce que Asaf Adonai et Harpati parce que l'éternel maintenant il a fini il a arrêté mon humiliation voilà pourquoi elle l'a appelé Yosef mais cette humiliation qu'il a eue il va l'avoir Yosef aussi puisqu'il va être jeté dans un puits il va être vendu dans la maison d'esclavage il va être jeté dans une jôle dans le puits des oubliettes en Égypte pendant 12 ans mais il va sortir de lui quoi à la fin un grand ça dit c'est celui qui va nourrir ses frères c'est celui qui va recevoir son père il va lui donner pendant 17 ans il va lui donner que des merveilles que du bonheur la meilleure vie de Yaakov à Vino c'était les 17 années qu'il a vécu avec Yosef depuis la naissance de Yosef 17 ans et à la fin de sa vie 17 ans en Égypte c'est qu'Edaï des fois nous le supportait comme Rahel il m'aide nous le supportait avec ses larmes parce qu'elle était diminuée elle préparait son ventre pour recevoir Yosef c'est vrai alors on peut dire une autre réponse maintenant pourquoi Rivka elle est stérile pour ne pas qu'on dise que les nations d'Iran c'est grâce à Lavanne et à sa mère la mère de Rivka le frère de Lavanne et la mère de Rivka qui lui ont dit c'est la mère de Rivka et toi tu seras avec une prostérité avec une progéniture des milliers des milliers d'enfants ils l'ont béni pour ça qu'est-ce que fait Akal Gokhu il a rendu stérile Rilka toutes ces années pour ne pas qu'on dise c'est la mère de Lavanne à Racha qu'il a vendu que même les Rachaïm comme Lavanne l'idolâtre l'entoure le peur lui aussi il fait des brachotes et il se réalise c'est vrai qu'ils l'ont béni c'est vrai pourquoi il a rendu stérile à Rivka et bien le Rav Hida il dit ça c'est tu n'étudies pas la Torah mais si tu es comme Yaakov Avinu toi le peuple d'Israël qui a reçu Arsinaï là Ya'aïk qui a fait le temps de ta misvot alors tu seras béni de tous les peuples sans aucune exception tous les peuples te béniront qu'est-ce que tu vas me dire s'ils te bénissent alors on va dire c'est eux qui bénissent alors tu vas être stérile comme Rivka il dit non quand même il n'y aura pas de stérile chez toi parce que tu étudies la Torah la Torah ça ne suffit pas il nous faut trois conditions pour étudier la Torah je voudrais les superposer dans le mot c'est l'ékeb l'ékeb c'est les initiales l'ayn c'est la hanava c'est la modestie le kuf c'est la kédusha c'est la sainteté pour arriver à ces deux choses le aïn qui est la hanava et la kuf qui est la kédusha il faut passer par le bête qui est la bit tahon bach la confiance en un kadoch c'est lui qui c'est lui qui fait tout tout ce monde devient des marionnettes à ces dieux il n'a peur de rien il n'a peur que de la kèche la hanava elle amène l'homme à faire le kavod aux autres il faut faire le kavod à celui qui t'a rendu du bien par exemple tu dois faire du kavod à tes parents tu dois faire du kavod à ton mari à ta femme tes enfants s'ils te font du kavod quelqu'un qui t'a rendu du bien qui t'a fait du bien tu dois le respecter mais au nom qu'un cas avoir la crainte de lui ça n'est pas contradictoire la crainte dans mon coeur je dois l'avoir que pour un kadoch je dois me soumettre à un kadoch avec toute la modestie je dois m'écraser devant un kadoch et avoir la peur de lui et je dois avoir la kadoch grâce à cette peur mais tout ça grâce à Bête du Bita je voudrais donner mon explication avec l'aide de Hachem dans ce texte et ce sera quand tu auras Ekev ça veut dire quand tu auras la Hanava Hain lorsque tu auras le kouf de la Kedusha parce que la Hanava elle amène à la Kedusha la Kedusha elle amène à la Hanava lorsque tu auras le Bita Han Bachem Tishmeron vous entendrez des bonnes nouvelles Tishmeron quelles sont les plus grandes bonnes nouvelles que tu entendras c'est quoi c'est de vivre les mitzvot que la Kedusha beaucoup t'a donné quelle est la plus grande amour que l'éternel a pour le peuple israël c'est la vie tu le dis tous les soirs tous les soirs à Arbit tu dis la prière avant le Shema avant de pratiquer l'acceptation du Jouk Céleste et des mitzvot Shema Yisraël tu dis Ahavat Olam Haftanu Adonai Eloheinu on va traduire les mots qu'on sort de notre bouche par un système robotique sans qu'il rentre ici Ahavat Olam l'amour éternel Ahftanu tu nous as aimé Adonai Eloheinu l'éternel notre Dieu quel est l'amour éternel ? qu'il est la preuve que tu as aimé tu as compris que le cadeau de l'amour de l'éternel c'était la Torah et l'éternel c'était la Torah quelle est la preuve ? c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi on est heureux quand on dort ou quand on se réveille quand on se réveille on parle de ta Torah merci Hachem je prends un livre je fais le modé je fais la tefillah je fais après un peu d'études avant d'aller travailler le soir avant quand je reviens du travail aussi quand je vais dormir aussi quand je me réveille je joins l'utile à l'agréable le matin et le soir c'est un grand sod grand secret de relier l'étude de la Torah la nuit et le jour comme expliqué le Shlach Kadosh Rabbi Avraham Horowitz je n'ai pas la vérité le texte nous dit ça c'est une preuve que l'éternel a fait à nous tu nous as aimé Hachem tu as aimé la maison d'Israël parce que Hukim ou Mishpatim Torah ou Mitzvot tu nous as donné c'est toi si c'est la preuve alors et tu dis la Torah nuit et tes jours oubler techa abaderef quand tu seras dans la route là où tu iras tu auras la Torah oubler techa abaderef même quand tu marches tu peux dire la Torah c'est la seule chose que tu peux faire quand tu marches parce que la Torah elle te fait marcher et tu marches avec les talons parce que ce monde c'est un talon c'est le dernier dernier des mondes tu comprends ? je voulais donner une interprétation sur un Yal Kuchimroni je termine le Yal Kuchimroni nous dit quelque chose il est marqué dans le schéma et tu aimeras tu aimeras l'éternel ton Dieu et tu as l'éternel de tout ton cœur il est marqué il est marqué il est marqué de tout ton âme il est marqué et de tous tes moyens il est marqué ou bien il est marqué il est marqué il est marqué par toutes les mesures qu'il pratique à ton égard aime-le et t'envoie tu as parlé à ça il dit merci un jour tu n'as pas parlé à ça tu as des souris il t'arrive des problèmes remercie-le aime-le le Yal Kuchimroni demande la question comment je peux aimer quelqu'un que je ne vois pas comment je peux aimer quelqu'un impalpable introuvable je peux aimer ma femme je peux aimer mon mari je peux aimer mon fils je peux aimer le converti je peux aimer mon ami mais aimer pourquoi parce qu'il est là je le touche il est concret je ressens le bien qu'il me fait de visu mais comment sentir l'amour pour qu'une force insoupçonnée certes grandiose que je ne vois pas que je ne touche pas mais comment même si tu t'entraînes toute ta vie comment tu vas faire tu vas regarder les merveilles de Hachem tu regardes le ciel marabou ma'asekha Hachem ok on voit mais c'est vrai on est émerveillé mais comment arriver à l'amour c'est pas possible d'arriver à l'amour il dit que la réponse il dit que la réponse se trouve dans le texte du Jema à la suite comment et ce sera ces paroles mitzvot que je t'en donne qu'il soit sur ton coeur tu les enseigneras à tes enfants tu parleras quand tu seras en train de dormir avant de dormir quand tu te lèves tu les écriras sur tes filles la terre sur les tefillines sur les portes de l'intot c'est à dire sur la mezuzah au lintot de ta porte de ta maison voici ce que dit la coach la réponse elle est où c'est bizarre où est la réponse tu m'as dit quoi tu m'as dit tu aimeras être éternel de tout ton coeur de tout ton âme de tous tes moyens ou bien de tout ce qu'il fait avec toi et après tu me dis mais quelle est la réponse comment je peux l'aimer tu me dis qu'il soit sur ton coeur qu'il soit sur mon coeur ils vont faire quoi sur mon coeur la réponse chers frères chers amis avec l'aide de Haché en posant une autre petite question c'est quoi le terme sur ton coeur il fallait dire à l'intérieur de ton coeur au dessus ils vont faire quoi au dessus on peut donner beaucoup d'explications sur ça il faut qu'il soit au dessus ou qu'il soit à l'intérieur David Hamel a dit quelque chose dans les psaumes dans le psaume 119 dans le hotbet dans la lettre bet parce qu'il est composé de dans la lettre bet il dit comme ça lorsque vous recevez un invité comment vous allez honorer votre invité c'est quand il verra c'est quand il verra que tu observes les mitzvot par exemple le shabbat il voit que tu fais le kiddush tu vois que tu es posé tu chantes à Hachem tu lèves le vin tu remercies à Hachem merci de m'avoir donné le shabbat le jour de repos tu prends un petit apéritif tu fais des brachotes tu vas à la cuisine tu fais les tiyachadaim tu lèves ta main à Hachem avant de les essuyer toujours j'enseigne une petite halakha qui est très essentielle quand on pratique la lettre bet on se lave les mains il ne faut pas s'essuyer les mains avant de faire la bénédiction parce que si on s'essuie les mains avant la bénédiction tu ne peux plus faire ta bénédiction parce que ne tiyachadaim veut dire aussi s'essuyer donc si tu t'es essuyer avant de faire la bachata tu n'as pas besoin de faire la bachata donc il faut laisser les mains mouillées composer la bénédiction à ne tiyachadaim et après s'essuyer les mains comme ça il faut apprendre à tout chacun qui habite chez toi à la maison à tes enfants à ta femme si tu connais la bachata quand tu l'invité il voit ça c'est magnifique après David Amelkhi dit quelque chose de magnifique belibi tzafanti imratekha le ma'an lo ehe talakh je traduis belibi dans mon coeur belibi c'est à dire betok libi tzafanti j'ai caché imratekha tes paroles ta Torah le ma'an lo ehe talakh pour ne pas que je faute ou pour ne pas que je faute là il a dit le mot belibi tzafanti imratekha alors là pourquoi il n'a pas dit belibi halibi j'ai posé ta Torah tes paroles sur mon coeur comme ici la réponse elle l'a dit la suivante en fait ce mot alevavra il veut dire quelque chose d'exceptionnel je répète tu sais comment tu vas aimer Dieu je vais te dire comment tu vas aimer Dieu il faut que toutes les mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui c'est quoi aujourd'hui c'est dans ce monde mais ce monde il est passager tu as devant toi un diamant tu as devant toi un million d'euros et tu as devant toi une mitzvah la mitzvah c'est vrai qu'elle ne pèse pas lourd à tes yeux parce que le yitzherara est en bobine mais il faut que tu saches qu'il en est hayom hayom la hasotam il faut le faire aujourd'hui ou mahar et demain les kabbales et rara alors si c'est comme ça mais ayak automatiquement il faut que tu sois tellement joyeux que ce monde là il est passager parce que tu vas avoir un lendemain qui s'appelle olamaba qui est très 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 infini la netzah netzah pour l'éternité d'accord alors qu'est-ce que tu vas faire tu vas choisir le million ou tu vas choisir la mitzvah il vient te dire à qui va trouver il vient te dire à qui va arriver c'est quoi à qui va arriver au-dessus de tout ce que tu as comme pulsion et amour dans ton cœur les mitzvah les mitzvah ils soient prioritaires vitals urgentes plus important que tout ce qu'il y a dans ton cœur c'est pas au-dessus c'est-à-dire géographiquement hein c'est pas la position au-dessus non c'est la position supérieure à ce que tu as dans ton cœur tu dois aimer les mitzvah que je t'ordonne qu'ils soient toujours au-dessus de tous les pulsions et les négations qu'il y a dans ton cœur quelle est la preuve quand tu les enseignes à tes enfants à tes élèves à tes frères à tes soeurs à tes amis même quand tu vas en voyage même quand tu vas en vacances ils sont prioritaires attention au téfilin de le laisser dans le placard au talit il faut qu'il soit au-dessus de ce que tu as dans ton cœur ton cœur aujourd'hui tu dis je suis en vacances ben alors laisse-moi je vais aller à la piscine je vais aller regarder là je vais faire ça attention attention tes filins tes filins ils sont importants enseigne à tes enfants marche dans la rue va en bateau mais pense à Dieu pense à la Torah prends un télim mélange un peu avec ça mélange quelle est la priorité c'est ça la priorité hein alors même quand tu dors n'oublie pas de faire du schéma remercie Hachembar prends un livre étudie un petit peu ou beaucoup même quand tu te lèves la première des choses il ne faut pas que tu aies le brouillard qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire que tu es aujourd'hui mais quelle est la priorité aujourd'hui la priorité c'est les mitzvahs que je t'ai ordonnées puisque c'est Hayom c'est seulement un monde passager allez on va réfléchir ensemble combien de vacances nous avons passées ils sont partis où ces vacances combien de pensées nous avons combien de tracas et d'angoisse nous avons parce que plus il y a les angoisses et plus ils sont provoqués par les pensées parce que je veux acquérir un monde qui est en fait vide c'est ce que Yaakov il demande au maître de ce monde le négatif le samer même comment tu t'appelles il dit pourquoi tu te demandes c'est la première fois qu'on me demande pourquoi parce qu'il a compris que c'est du vide alors il lui a dit vous pouvez vous péler vous pouvez vous péler ça veut dire qu'il est comme le nazir le nazir c'est quelqu'un qui est péler qui a flé il fait un éder de se séparer de ce monde qui est en fait invisible c'est lui qui est invisible mais celui qui veut voir Dieu il est visible qu'est-ce que j'ai posé comme question j'ai posé la question mais comment on peut aimer un Dieu qui est invisible c'est faux c'est ce monde qui t'amène des choses qui sont invisibles mais Dieu il est visible par où il est visible et bien goûte le Shabbat goûte les mitzvot goûte la Torah et tu vas voir qu'il est visible où c'est marqué ça dans les théélims ta'amou ur'ou qui tol Adonai goûtez et vous verrez que l'éternel il est bon tu le manges tu peux manger oui c'est ce monde qui est invisible c'est pour ça qu'il s'appelle Olam pourquoi il s'appelle Olam He'alem He'alem ça veut dire il est invisible parce que tout ce que te procure l'Esserara hier avant hier et avant hier et aujourd'hui c'est que de l'imagination ce sont des pensées il les a incluses David Améler dans un psaume Rabot Mahchavot Beléb'ich sont nombreuses les pensées dans le cœur d'un homme il a beaucoup de pulsions il a beaucoup d'envie il a beaucoup de désirs de ce monde mais tout cela ne vaut rien parce qu'il ne sert à rien seulement le conseil de la Torah qui vient de Hachem c'est ça qui restera à jamais chaque Bénisraël il le sait on le sait tous Mawr Hachem seulement si tu veux entendre si tu veux comprendre tu veux recevoir Va'ahèvra tu veux recevoir que Hachem il t'aime ou Bérachah te bénit ou Yerbechah te multiplie dans ton essence que les nations te béniront et que tu mangeras les mitzvot dans ce monde c'est déjà un grand saleh ça si tu arrives à goûter les mitzvot et tu les fais il n'y a pas mieux que ça il n'y a pas mieux David a-melech ajoute dans un autre psaume David il a dit ils sont plus choyés les mitzvot ils sont plus valeureux valeureuses que l'or et l'ofir et le diamant lorsque moi David a-melech Béchom Rame Ekev Rav Ekev Rav lorsque je sais que ce monde il est talonné lorsqu'il est écrasé c'est un monde passager alors j'aurai Rav Safoun La Olamaba Marav Tufkha Achet Safan Tadere Ech combien est nombreux le salaire que Hachem tu as caché dans La Olamaba Prolete Sadikim qui pense que ce monde il est Ekev c'est le talonnement de tous les mondes vous imaginez un peu que si ce monde il est grand et qu'il y a des merveilles ici alors qu'est-ce que le deuxième et quel le troisième est le monde des émanations et qu'est-ce que Kisah Kavod quand on méritera de rentrer dans le fleuve de Kisah Kavod pour te lustrer pour te rendre propre blanc innocent pour recevoir le ganhidena et l'ion ça d'où je le sais ça d'ici c'est pour ça l'amour que l'éternel t'a fait dans Israël Torah ou mitzvot chukim ou mishpatim otan ou limba parce que tu nous as enseigné la Torah les mitzvot lorsque je monte au Sefer Torah qu'est-ce que je lis qui nous a choisi parmi tous les pères après dans le deuxième c'est quoi une fois que j'ai fini de lire la Torah je lis une autre bénédiction comme quelqu'un qui lit avant de manger il fait une bénédiction et après manger il fait une autre bénédiction l'action de grâce et cette fois-ci dans la deuxième on dit une vie éternelle il a planté en nous waouh il faut travailler ça mais ne t'inquiète pas quand quelqu'un m'a dit où vous voyez alors je lui ai dit mon fils où tu le vois il y avait un hasid que le le devoir des coeurs je crois que c'est lui le le devoir des coeurs il dit c'est incontent pour des maïmonites quand même les paroles sont pesées sont lourdes sont riches il a dit j'ai honte qu'il y ait une seule pensée de penser que Dieu ne me regarde pas ne me voit pas ne me comble pas ne respire pas en moi ne parle pas en moi j'ai honte c'est un bon niveau ça il faut qu'on arrive nous même un petit peu mais il faut que ce petit peu rentre à l'intérieur du coeur comme le chat alors c'est ça tu veux aimer Dieu tout ce qu'il nous a ordonné il doit être au dessus prioritaire urgent vital il y a car précieux de ce qu'il y a dans les vavehras qu'est-ce qu'il y a dans les vavehras si on ouvre un coeur de tout homme qu'est-ce qu'il y a donne 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 Donne-moi, donne-moi, donne-moi Donne-moi, donne-moi, donne-moi 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 quoi? Quand on va voir un rap, on lui demande une bracha, qu'un bracha on lui demande? Mais c'est un rap qu'est-ce qui nous fait faire comme un bracha? Rav, je n'ai pas de parma ça Rav, je veux un zivu Rav, je veux ça Rav, je veux ça Ok Mais qu'est-ce que vaut tout ça? De demander à un Rav qui vous bénisse que ta prière elle soit belle que tu arrives une fois dans ta vie à faire une prière bien que tu arrives une fois dans ta vie, comme a dit Maïmoni, dans le Khot dans le traité Mishnayot de Ma Khot, à la fin avec elle Rabi Hanana ben Akasha Et pourquoi toutes ces mites vautes? Pourquoi toute une vie on écrit un Tshema? Matin et soir Matin et soir Pourquoi? Il a dit à Rambam dans le Guide des égarés Pourvu qu'une fois dans ta vie tu as réussi à faire un Khot vraiment pour lui Pour Achim Pour le Véhaya Véhaya Ekev Tishméron Tishméron Ekev Véhaya Tishméron Apprendre Ekev dans ce monde qui est passager qui est aléatoire qui est le dernier la fin des mondes Et Aya la joie c'est un système Otaf si tu le fais au revoir Moussmartin Ok Je fais à l'envers si quelqu'un dit à une femme le soulah ou pas il lui dit Je répète Voici tu es sanctifié avec cette bâle comme la loi de Moïse d'Israël C'est bon? Hein? Il manque un mot Qu'est-ce qu'il manque? Li Moi S'il ne dit pas li il est mariaki A Kadosh Baruch il dit mon fils Tous les jours je te donne l'occasion soulah ou pas de dire je vais consacrer je vais sacraliser ce qui est profane hein? en Kadosh N'oublie pas de dire le mot li s'il te plaît arrête mais Kodosh je te lis pour qui tu fais ça? pour le satan pour qui tu fais? lis dis le mot li tu as oublié de dire le mot li ça veut dire que tu l'as fait pour toi c'est pas valable tu n'auras aucune satisfaction tu arriveras à m'aimer moi je te dis pourquoi? S'il te plaît les paroles que je sors de ma bouche que je t'en donne s'il te plaît et sois au dessus de tous les amours que tu as tous les désirs que tu as qui sont passagers qui sont petits 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 talent 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 c'est rien ça va maintenant on peut comprendre le psaume que j'ai cité tout à l'heure que David Amel dit dans le psaume 119 verset de Belibi Safanti Imrate waouh waouh David Amel dit quelque chose de magnifique tu veux ne pas fauter? tu veux que l'Israël ne te fait pas fauter? Imrate ce sont les paroles de Dieu prends-les et fais-les rentrer cette fois-ci de précieux dans ce qu'il y a dans ton cœur mais l'Ibiza Fanti Imrate pas que je pose seulement ils sont à l'intérieur ça veut dire que quand tu sondes tu fais une opération à mon cœur spirituel tu vois là-bas que je t'aime la chaîne j'aime tes mises même qu'on n'aime pas encore à 100% mais il faut commencer un tout petit peu lorsqu'un homme il a mérité ou il a hérité d'avoir un joyau un bijou comme l'œuf d'une autruche magnifique avec tous les éclats qu'il faut où c'est qu'il le garde? où c'est qu'il le garde? il va choisir un coffre-fort blindé il peut aller à la banque il peut mettre même des gens autour pour ne pas qu'il vienne les pillards du volet ça parce que son cœur qui est gros comme ça il est encore plus petit que le joyau il a tout son cœur dedans c'est toute sa vie sa richesse ce qui fait la différence entre tous les êtres humains qui n'ont pas même les rois ils n'ont pas ce joyau donc qu'est-ce qu'il fait? il va le cacher à l'intérieur d'un coffre bien 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 blindé caché des yeux de tout le monde il n'y a que son cœur qui peut le désirer quand il veut il ouvre le corps il contemple ce joyau magnifique c'est vrai? on ne va pas parler des joyaux parce que peut-être on n'en a pas mais quelqu'un il a une liasse d'argent de 500 euros c'est pris là il sait combien il a il le prend il les compte il les rentre dans le coffre-fort il les garde toute son amour elle est là-bas c'est la vie et on est tous comme ça il n'y a personne qui échappe je mentirai si je je mentirai si je ment en fait en fait en fait David Amel il vient de dire quelque chose il avait des milliards des riches il était tout David Amel qu'est-ce qu'il a dit dans ce psaume magnifique tu sais qu'est-ce que j'ai caché ici dans mon cœur si tu viens tu ouvres mon cœur parce que tu es mon seul témoin tu sais ce que j'ai dans mon cœur ni le joyau qui est dans le coffre ni la ronde qui est dans le coffre regarde j'ai caché ta parole tu es dit commandement pourquoi j'ai fait ça à Hachem pourquoi pourquoi j'ai rendu que mon cœur il soit le plus beau joyau parce que j'ai conservé tes paroles pourquoi parce que je ne veux pas fouter attendez je ne veux pas fouter je ne veux pas je ne veux pas que tu me laves le destructeur je ne veux pas que tu me laves la tâche qui est en moi je ne veux pas de tâche du tout parce que j'ai pris tes paroles en urgence c'est ça ma vie pour ça le Havot il dit c'est très difficile de ne pas avoir honte d'avoir oublié Hachem à l'instant c'est pour ça que je termine avec un mot il est long ce cours mais il est beau avec l'aide de Hachem au cher Abbéno il leur dit dans la paracha vous allez rentrer en l'air à Israël vous allez recevoir tout je vais vous donner tout 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 que vous voulez le chalome tout après c'est marqué je vous ai fait des miracles Hachem il enlèvera le boulot le inara j'enverrai le frelant qui rentrera dans les grottes et il éliminera par son poison les ennemis idolâtres qui voudront tombe mal et qui disputent avec Hachem et puis sache va yanecha va yanecha va yakhir la chetamane là je termine il t'a fait souffrir il t'a fait affamer il t'a fait manger la manne un manne avec un poing pas Haman Haman il a failli nous manger mais nous l'avons consommé là cette fois-ci il y a l'âge l'âge est Haman il y a un poing tu ne savais pas tu n'as jamais su il n'y a jamais un homme dans l'histoire qui a reçu la manne du monde des émanations à des superman comme vous les ma'ans nous disent pourquoi j'ai fait ça j'ai fait descendre la manne pourquoi je t'ai amené dans un désert où il n'y a rien comment ça ? rien je t'ai fait souffrir je t'ai fait affamer tu dis alors je mange quoi ? tu as eu confiance en moi je t'ai fait descendre la manne d'en haut et l'eau je t'ai fait monter d'en bas ce qui est toujours le contraire la pluie elle monte qui descend dans l'eau la nourriture elle monte dans un désert il y a une île à l'autre il y a le ciel et la terre je vais te montrer que c'est moi le patron de la terre en faisant rendre stérile la terre de la nourriture du pain et rendre stérile le ciel de l'eau qui descend je vais faire tout à fait le contraire ça quelque chose que même tes parents n'ont pas vécu pourquoi tu as fait ça ? Dieu il dit pour te faire connaître quelle phrase balèze ça c'est le code de la vie l'homme il pense que il va aller travailler il va aller lutter il va aller pour avoir la parmassa le lehem le lehem le pain la parmassa ça englobe tout le lehem la viande ça englobe tout mais pétro-dollars qu'il va aller l'éhème les bâtes de l'éhème un homme ne vit pas aller l'éhème seulement aller l'éhème alors il vit de quoi ? tu veux vraiment vivre monsieur considère tout ce que sort Dieu de sa bouche achète achète un homme il a fait sortir de sa bouche conserve avec ça tu es le harizal il ajoute sur ça quelque chose de fabuleux il a dit même le pain que tu manges ce pain il est rempli de lettres de la Torah parce que la première création elle était faite par Motsa Pihachem par la sonorité des 22 lettres de l'alphabet qui sont sortis de la bouche de Dieu si l'on peut dire ainsi ils sont encrustés dans les aliments dans les éléments mais le pain que tu manges à l'intérieur il y a l'alphabet à la bête Guy Mandale ils sont dedans quand tu manges le pain la plus grande vitamine que tu fais rentrer dans ton âme c'est quoi ? parce que si le corps il est enrichi de vitamines pas mais l'âme ça lui apporte quoi ? vous croyez qu'une âme peut manger du pain à se nourrir et du pain qu'est-ce qu'il faut lui donner à cette âme ? Motsa Pihachem les paroles de Hachem qui sont dans la création du pain c'est ça que tu manges comme vitamine d'ailleurs j'ai dit à quelqu'un que quand tu manges le pain il faut mastiquer il faut mâcher le pain vous avez 32 dents comme la valeur numérique des 32 sentiers de la sagesse l'Ève qu'est-ce que l'Ève ce sont les 32 dents qui sont associées avec les 32 fois le mot Elohim le nom de Dieu qui est le créateur de la nature et des mondes quand tu prends du pain tu le rentres ici il faut mâcher parce que ce sont les 32 dents qui mâchent qui hâchent qui séparent les lettres de l'alphabet de la création et qui donnent la vitamine à ton âme et le pain lui il va descendre dans le ventre il va faire vivre le corps il va y avoir des déchets mais il ne faut pas qu'il y ait des déchets dans les lettres de l'alphabet la mastication c'est quelque chose de très important dans la mystique juive d'où c'est sorti ça ? ici d'ici attention tu crois que le pain il te rassasie c'est lui qui te boucle c'est lui qui te restaure tu te trompes parce que c'est bien pour le corps mais qu'est-ce que tu fais pour ton âme ? ce que Dieu a fait sortir de sa bouche pendant la création qu'il a imbibé le pain c'est ça avec quoi il faut alors si c'est comme ça tu sais ne pense pas parce que tu n'as pas d'argent que tu n'as pas d'habit avec un seul vêtement ils ont vécu pendant 40 ans puisque ton vêtement n'a pas usé monsieur usant tu avais la même chaussure ? vous savez quand on a la même chaussure et on marche un kilomètre avec il commence à se retricir il commence à se serrer le pied est enflé vous avez marché dans des déserts avec la même chaussure ? c'est possible que tes pieds n'ont pas enflé ? tu dis comme le vêtement c'est la pâte qui enfle avec le vin la levure quand vous marchez beaucoup les pieds enflent voici qu'en temps que votre chaussure n'a pas usé vos pieds n'ont pas enflé votre vêtement n'a pas usé mais alors quoi ? c'est baby gros parce que Hachem il a dit comme ça parce que vous avez écouté Hachem il faut savoir que maintenant il dit il faut que tu saches dans ton intelligence du coeur je termine sache maintenant que tout ça c'est beau tout ça c'est magnifique quand tu écoutes Hachem mais lorsqu'il t'arrive des problèmes des réprimandes des souffrances de maladies et autres et qui n'en a pas de la même façon qu'un père aime son fils et le châtie pour le corriger Hachem il dit il t'aime c'est pour ça qu'il te fait souffrir ce sont des souffrances de tendresse parce que tu vis encore je terminerai avec une belle histoire que j'ai entendue de Rav Shlomo Levinstein Salita il a dit un jour Rav Yaakov Galinsky était malade vous savez ce qui est Rav Yaakov Galinsky Rav Yaakov Galinsky c'était un grand Rav qui a tourné dans le monde entier un grand conférencier c'est un des doyens de tous les conférenciers ma guide de Gnevra de Jérusalem je l'ai reçu ici notre Rav nous l'a reçu on l'a reçu ici dans cette yeshiva dans le Kolel Baruch HaShem ce Rav a vécu la Shoah et il est sorti intact au lieu de se briser il a continué il est rentré un jour chez le Hazan l'Ish il lui a posé la question du Rav c'est quoi la Shoah c'est quoi qu'est-ce qui nous est arrivé d'ailleurs c'est une la Shoah c'est quelque chose qu'il ne faut pas beaucoup parler il faut se rappeler mais il ne faut pas interpréter la Shoah parce que les interprétations qu'on donne elles sont toujours incorrectes et imparfaites c'est nos commentes il faut juste réfléchir pourquoi il nous est arrivé je ne sais pas mais on ne doit pas dire à cause de cela à cause de ça à cause de ça à cause de ça à cause de ça ça c'est l'homme qui pense c'est aussi cela mais qu'est-ce que beaucoup il a pensé ça c'est lui nous on ne doit pas s'immiscer dans des choix comme ça il vient chez le Hazan-Rish il lui pose la question le Hazan-Rish il doit lui répondre le Hazan-Rish il lui répond comme ça il lui dit maintenant il va y avoir un peuple extraordinaire qui va se donner l'état d'Israël est né tout de suite après en RS Israël pourquoi quoi ça je ne sais pas mais ce que je sais c'est que après l'obscurité après la Shoah il va y avoir la lumière ça je le sais ce Rav a raconté que le Hazan-Rish lui a dit à quoi ça ressemble ça ressemble à un roi qui voulait faire un très beau vêtement par un tailleur hors pair il a appelé son Shariah il lui a dit tu vas aller dans tel et tel magasin tu vas me choisir la meilleure soie tu vas aller chercher le meilleur tailleur tu me fais ce vêtement comme ça et comme ça et comme ça d'accord il va il achète la soie le tissu il a payé très cher le plus beau qu'il y avait il l'amène chez le tailleur il dit au tailleur voilà le bat il dit je reviens dans 5 minutes il va il revient et il voit que le tailleur comme son nom l'indique le tailleur il taille il prend un ciseau comme ça paire de ciseaux et il commence à tailler des gros morceaux du vêtement de la soie 1er 2ème 3ème et le l'intendant il se met en colère il dit oh vous savez combien j'ai payé ça c'est très cher à mes yeux c'est ça ce que je t'ai apporté alors le tailleur venu il dit écoute toi le problème est ailleurs tu n'as rien compris il faut que tu saches quel est le vêtement que je vais sortir de ça puis il attend il attend il attend il attend et il voit un homme la taille du roi comme la longueur de ses mains comme la longueur de ses doigts etc et il voit en fait le roi à l'intérieur de lui et tous les morceaux c'était des morceaux de déchets c'est vrai c'est de la soie mais en soi même il ne valait rien qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'à Kadoj il sait ce qu'il a à faire sans jeter des jugements parce que nous sommes incapables qui nous sommes d'abord qui étaient ces hommes qui sont partis qui étaient ces rabbins qui sont partis dans le feu qui nous on sait quelque chose est-ce qu'on peut dire à cause de ça à cause de cette qui nous sommes pour dire je sais qu'elle s'appelle Shoah de la même façon qu'on ne peut pas analyser les 24 000 élèves de Rabbi Hakiv juste on tire l'exemple qu'il ne faut pas faire c'est tout petite bonheur baronneche réfléchis à la sentence mais ne cherchent pas la causalité eux ils sont capables de nous dire pourquoi mais nous on n'est pas capables de dire pourquoi donc il faut s'en éloigner ce rave là Abiyakov Galipski qui a raconté ça Galipski pardon il est tombé malade vous savez très bien qu'il y a eu un des parmi des petits-enfants ils sont morts dans un attentat en Israël il a laissé des jambes orphelins sans femme avec beaucoup d'enfants etc ça l'a un peu déstabilisé ça l'a rendu malade toutes ces souffrances qui est allé lui rendre visite le rave Aaron Lefstein le rave Steyman qui est en train adore le grand de la génération le conseiller de la génération le grand ami d'Akha il va lui rendre visite alors lorsque Abiyakov Galipski le voit il se lève il se met de mou il se lève du lit pour faire capables le rave il se met de mou alors le rave Steyman lui dit tu es millionnaire tu es millionnaire toi Abiyakov Galipski tu ne comprends pas ce qu'il lui dit je suis millionnaire ah bon si tu dis Rochiva si tu me dis ça écoute si je suis millionnaire prends ces millions et nourris mes jambes mes petits enfants mes arrière petits enfants qui n'ont pas de quoi m'enlire alors explique-toi il lui dit tu sais avant de venir te rendre visite je suis rentré dans l'autre hôpital à côté je viens d'une pierre de gros j'ai rendu visite à un homme richissime qui a nourri des yeshivotes qui a nourri des orphelins qui a fait de la tzedakah pour les paniers de shabbat pour les paniers de pésar un homme richissime quand je suis rentré chez lui il m'a dit je ne peux pas me lever excuse-moi rave je ne peux pas me lever je ne peux plus c'est fini je suis paralysé je suis dans mon vie je ne peux pas mettre les pieds par terre fais-moi un bras alors le rave termine et lui dit il y a un organisme qui lui a dit c'est pour ça que je te dis que tu es millionnaire parce que l'autre avec tous ses milliards il ne se met pas debout mais toi c'est vrai que tu as ce que tu as mais tu es millionnaire tu peux encore te mettre debout tu peux encore marcher à bouteille la quintessence ça c'est la parabole mais quel est le satellite le satellite c'est que nous avons les joyaux des mitzvot tant que nous pouvons marcher faisons-les aujourd'hui tu les feras tu les aimeras tu les porteras au-dessus des pulsions de ton coeur pour une propulsion dans un monde meilleur dans un monde de mitzvot un monde d'amour un monde de bi'atamashiach bi'atat Hashem que la gloire de Hashem se manifeste et que l'âme Israël soit heureux dans le shalom ben atlati shalom baharetz shabbat shalom de khul coltouf un monde de